On se retrouve une fois encore ce soir au rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous préférer. Voici le sommaire de cette édition. Lancement du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement. C'est au cours d'un atelier qui va durer 48 heures. Augmentation du prix du pain, on en parle encore. Les populations invitent les autorités à prendre les mesures qui s'imposent pour uniformiser le prix. Et puis en Libye, le représentant spécial de l'ONU, bien sûr, prône un panel de haut niveau pour dépasser la crise actuelle dans le pays. Voilà pour le sommaire. Voici le développement de cette édition. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce a procédé ce matin au lancement du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement. C'est à l'occasion d'un séminaire d'information de 48 heures à l'intention de certains acteurs du programme. Clément Stonocoy pour le compte rendu. Le programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement est si lancé, s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de ces produits à travers la mise en place de normes claires et de contrôles strictes. Le programme vise, entre autres, à garantir la sécurité du consommateur, à valoriser la production locale et promouvoir le Made in Bénine. Le présent séminaire d'information concerne quatre cibles. Dans le cadre de ce programme, le ministère a initié une série de quatre cibles d'informations à destination des transiteurs et des importateurs, à destination des administrations compétentes qui sont concernées par le programme, des chambres consulaires, des associations de consommateurs et enfin des fabricants locaux. Donc l'essentiel de la communication est de leur présenter le programme dans ces grandes lignes, la manière dont certains de ces acteurs pourraient être impliqués ou impactés par ce programme. Mais c'est surtout de recueillir leurs avis, leurs commentaires, leurs retours pour que dans ce démarrage qu'on veut aussi souple que possible, tout le monde puisse se sentir impliqué et concerné et que chacune des parties prenantes joue son rôle pour le succès de ce projet. La mise en œuvre de ce programme, prévue pour se dérouler en quatre phases, repose sur des axes bien définis. Il s'agit essentiellement de pouvoir renforcer toute infrastructure qualité nationale, autant les laboratoires nationaux que nous avons, que les entreprises locales, que le dispositif d'importation qui va doré l'avant, permettent un contrôle beaucoup plus strict sur la base de normes que l'Agence Nationale de Normalisation a pris. Donc nous avons des normes que nous allons faire circuler dans les prochains jours, suivant une même norme obligatoire pour importer. Le programme se passe sur quatre phases. Donc là, nous démarrons avec une première phase et quatre produits. La farine de blé, les eaux, les tuyaux et les fers à béton. Donc c'est par ces quatre produits que nous démarrons dans cette première phase. Mais globalement, sur cette première année, le projet va se découper en quatre phases, au bout de laquelle nous aurons à peu près une quinzaine de produits qui sont concernés par le projet. Améliorer l'élaboration et la mise en application des normes béninoises obligatoires, renforcer le contrôle de la qualité et la vérification de la conformité, améliorer et mettre aux normes les infrastructures locales, tels sont les trois piliers de ce programme. Augmentation du prix du pain, on en parle encore quelques jours après le message de la ministre de l'Industrie et du Commerce, rappelant que le pain est vendu au prix de 125 francs. CFA au Bénin et certains vendeurs continuent de livrer le pain à 150 francs face à cette disparité du prix de vente du pain. Les populations invitent les autorités à prendre des mesures qui s'imposent pour uniformiser le prix. Suivez ici les consommateurs rencontrés à Cotomo. Le pain avant c'était à 115 et c'est venu à 100 francs. Tout le monde va à 100 francs. Et maintenant 125 et maintenant ils ont encore du 150 francs. Moi je ne sais pas ce qui se passe réellement. Parce que nous là, on ne peut pas prendre ça à 125 et refondre ça à 125. Ce que le ministre a dit là, c'est que c'est 125. Je ne sais pas ce qu'il a dit est mauvais, mais il n'y a qu'à appeler les gens. Ils vont s'asseoir et parler ensemble. Ce qu'ils ont dit, c'est ça qu'on va faire. Si ils ont dit, ah bon, le pain c'est 125 partout, on n'a qu'à laisser les vendeurs venir nous livrer ça à 100 francs au lieu de 110. À 100 francs, on va vendre à 125 parce que nous, c'est le sachet. Si 10 personnes venaient acheter le pain, il faut voir. C'est 10 sachets que tu vas donner. C'est dans le même prix là que tu vas encore acheter le sachet avant de vendre. Donc si, les autorités peuvent aller voir les boulanchers ou bien les vendeurs de farine, je ne sais pas. Effectivement, le prix avait augmenté il y a quelques jours. Et nous avons vu le communiqué de notre ministre disant que le prix est maintenu. Le prix de 125 francs est maintenu. Mais nous avons constaté sur le terrain que beaucoup de personnes ne l'ont pas suivi. Il n'y a que quelques-uns qui l'ont suivi, mais tout le reste, c'est 150. Tu le prends ou tu ne le prends pas. Vous savez, chez Moubéné, c'est comme ça. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. On ne veut pas toujours respecter ce que disent les autorités. Mais il faudrait qu'ils sévissent parce que la population souffre déjà. Il faudrait qu'ils envoient des gens sur le terrain contrôler chaque boulangerie et aussi nos vendeurs ambulantes afin de voir si c'est vraiment respecté. Sinon, ce n'est pas bien. Il y a d'autres qui ont maintenu le prix à 150. Il y a d'autres qui sont revenus au prix normal. C'est comme s'ils sont en train de défier l'autorité du ministre. Mais est-ce que dans un bon pays qui se respecte, où il y a des lois où on doit respecter, ça peut se passer comme ça ? Donc, normalement, c'est au ministre de prendre ces mesures pour interdire cela. Est-ce qu'on ne peut pas défier l'autorité ? Et aussi, je vais demander aux boulangers que l'autorité doit être respectée. Parce que, bien vrai qu'ils font leur commerce, mais tout cela est basé sur des lois. Tout ce que nous faisons dans le pays est basé sur des lois. Mais au Bénin, rien ne se respecte. On envoie des lois, on ne les respecte pas. Parce qu'il n'y a pas de répression. Non, pas de répression au Bénin. On fait ça deux jours et ça s'arrête là. Donc, je vais demander au ministre de les appeler et de parler avec eux. Parce qu'il y a une subvention, il y a une subvention que l'État a toujours faite sur sa farine de blé. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont qu'à les appeler et entendre. S'il faut qu'on augmente le prix, c'est l'État qui doit dire ça. S'ils ne le respectent pas, ils n'ont qu'à aller chez eux et constater. En même temps, Lucier veut faire son travail et on ferme. Et puis, en bref, échange de tirs entre l'armée béninoise et des individus armés. Les forces de défense et de sécurité du Bénin ont repoussé des individus armés à la base militaire de Gwande, commune de Matérie, aux premières heures de ce matin, entre 2h et 5h. Les tirs des forces de défense et de sécurité béninoises ont donc repoussé les présumés terroristes pour l'heure. Aucune information officielle n'a été donnée sur l'attaque, ni sur le bilan de la riposte de l'armée béninoise. Autre information dans ce journal, plusieurs réformes sont annoncées dans le cercle de l'enseignement au Bénin. Vous le savez, le porte-parole du gouvernement, Louis Fred Léandre Rombézi, sur l'émission spéciale du dimanche dernier, sur Eden TV a abordé la question suivie, c'est pour vous. L'État ne règle pas de compte. L'État ne règle pas de compte. Le rôle de l'État, c'est d'administrer la cité de façon à ce que les citoyens aient les meilleurs services, les meilleures prestations possibles, quel que soit le secteur d'activité considéré. Vu ainsi, l'avènement de la délégation au contrôle et à l'éthique se justifie pour plusieurs raisons. D'abord, si vous avez écouté le 17 février dernier, le président du Conseil national de l'éducation, il déplorait le fait que, dans l'enseignement supérieur, jusque-là, il n'y ait pas eu un code de contrôle, alors que, dans le primaire, dans le secondaire, il y en a. Quand vous allez à la justice, vous avez bien l'inspection des services judiciaires. Quand vous allez dans les ministères, vous avez des inspections générales de ministères, dans tous les ministères. L'enseignement supérieur apparaissait, je dirais, pour être positif, comme le parent pauvre du contrôle. Or, que se passe-t-il dans nos universités publiques comme privées? En général, il y a beaucoup d'enseignants qui sont des gens bien, des gens de vertu, qui font très bien leur travail. Au plan académique, au plan éthique, au plan moral, il y en a très bien. Mais, comme on dit trivialement, il n'y a pas de corps où il y a à redire, pour ne pas employer certaines expressions. Donc, il y a aussi, à côté de ces nombreux enseignants vertueux, il y a aussi quelques-uns qui, parfois, peuvent amener la machine à être en panne d'efficacité, que ce soit au plan académique ou que ce soit au plan éthique ou moral, donc la qualité globalement. Et depuis que c'est arrivé, moi, j'ai entendu aussi les retours. J'ai noté un seul point de préoccupation et nous allons y revenir. Mais, en général, les responsables d'universités publiques comme privées, les enseignants, les étudiants, accueillent favorablement l'arrivée de cette délégation générale au contrôle et à l'éthique, qui, du reste, a été éprouvée ailleurs. Il y a des pays, et pas même des pays africains, il y a des pays en Occident qui l'ont expérimenté. La finalité ici, c'est quoi ? C'est que nos enfants, quand ils vont à l'université, que l'on soit sûr qu'ils ont l'encadrement qu'il faut. La célébration de Ouahata-Houé 2023, c'était ce dimanche dans la commune d'Isère où les filles et les fils Ouahata se sont retrouvés dans leur communauté. On suit le compte rendu de Karol Olaï. Eh oui, ces fils et filles de Ouahata rendent grâce et gloire à Dieu, le Père Tout-Puissant, pour ses bienfaits de tous les jours. Grand moment de retrouvailles marquées par la célébration de l'Eucharistie. Une messe d'action de grâce au cours de laquelle le prêtre a invité les populations à l'amour, à la fraternité, comme le veulent les saintes Écritures. Pourquoi se faire la guerre ? Pourquoi ne pas chercher à vivre ? La fraternité, le Père en a parlé. Et donc, cœur de nos convictions, pour chercher vraiment à vivre la véritable fraternité entre les membres de tout Ouahata. Je veux dire même, tout Ouahata ouvert à toutes les autres zones qui sont tout autour. Et c'est ainsi que nous ferons notre joie. Et nous ferons la joie des autres. Et nous ferons la joie de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Moment de joie, de partage qui contribue également au développement de la localité. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence des autorités communales. Tout le monde va parler de même voie. Et nous oeuvrons pour le développement de notre commune et de notre arrondissement, précisément le village de Dandie. Donc après, en fait, il faut préparer maintenant le développement, l'union autour du développement de la commune et de l'arrondissement en principal. Une initiative appréciée et soutenue par les fils et filles de Ouahata. J'ai constaté tout à l'heure qu'il y a eu un signe d'eau qui a été fait. Souvent, c'est ce qui se fait. Les éditions passées, les sous-collectés ont servi, par exemple, à construire un bâtiment au niveau de notre centre de santé. Dans les villages de Tordia et autres, il y a des laboratoires qui ont été construits. Cette fois-ci, je pense que le montant que l'on a collecté ce matin n'est pas négligeable. Donc, je pense que ça revient au comité d'organisation d'identifier un projet. Par rapport à la causation, c'est pour réaliser une œuvre sociale, ici même, dans le village, qui a accueilli les manifestations. Mais le son est laissé au conseil local et au sage de la localité. Wawah Tawwe est un événement annuel qui réunit les ressortissants de cinq quartiers, à savoir Fondi, Fome, Tordia, Kujanada, Zunto et Dandji, qui accueillent cette quatrième édition de Wawah Tawwe. Hors du Bénin, allons maintenant en Libye, où le représentant spécial de l'ONU prône un panel de haut niveau pour défacer la crise actuelle dans le pays. Suivez le commentaire de grâce à Wawah Tawwe. C'est ce lundi 27 février 2023, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, que le représentant spécial de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bhattili, a annoncé l'initiative pour dépasser le blocage politique en Libye et arriver à organiser des élections générales inclusives et transparentes en 2023, comme l'ont déjà souhaité les États-Unis un peu plus tôt. Pour aboutir à ces élections et sortir la Libye de la période de transition qui s'éternise, l'émissaire de l'ONU a expliqué qu'il fallait rassembler tous les acteurs libyens qu'il qualifient de pertinents, des représentants des institutions politiques, des figures politiques importantes, des chefs de tribus, des responsables d'organisation de la société civile, des femmes et des jeunes. Le rôle de ce panel de haut niveau serait, selon le représentant spécial de l'ONU en Libye, de faciliter l'adoption d'un cadre légal, une feuille de route et un calendrier pour la tenue du scrutin cette année. Ce comité doit également faire avancer un consensus autour de la sécurité des élections et l'adoption d'un code de conduite des candidats, précise l'émissaire, appelant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à soutenir sa démarche. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benet-eden.tv. Vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes. Madame, Monsieur, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada